Ça me fait plaisir d'être avec vous. Je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à l'âgisme parce qu'inévitablement, quand on est jeune, on peut faire l'objet d'âgisme et après, quand on grandit et qu'on devient une grande personne et qu'on devient un aîné, on peut aussi faire l'objet de l'âgisme. Évidemment, c'est moi qui vous présente l'atelier aujourd'hui parce que, évidemment, dans le contexte de la lutte à la maltraitance, on lutte tous contre l'âgisme pour faire en sorte que les mentalités puissent changer. Alors, pourquoi on parle d'âgisme dans le contexte de MADA? C'est que l'inclusion sociale et le respect sont des déterminants de la santé et du bien-être des aînés. Le vieillissement actif considère l'inclusion comme un élément important de l'engagement et de la participation sociale et économique des aînés. Alors, c'est ce qu'on retrouve, comme vous le voyez, dans le guide d'accompagnement MADA. Aussi, la sensibilisation pour contrer l'âgisme contribue, si vous voulez, au changement de mentalité. L'âgisme mène à l'exclusion et à la discrimination. Elle est subtilement imbriquée dans la vie quotidienne des aînés. La démarche MADA, enfin, c'est ce qu'on espère, permet de lutter contre l'âgisme en conscientisant la population à la part des aînés et à la collectivité. Tout à l'heure, dans ma présentation, je vais vous faire faire un petit exercice. N'ayez crainte, vous n'aurez pas besoin de donner les réponses à votre voisin et vous verrez comment l'âgisme est peut-être pas si loin de chacun de nous. Donc, l'objectif principal de la démarche MADA, c'est entre autres de mettre un frein à l'âgisme. L'âgisme, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de discrimination qui est fondée sur l'âge chronologique ou l'âge présumé d'une personne. Il est essentiel de mettre un frein à l'âgisme car il constitue un obstacle au vieillissement actif. L'un des mythes de la vieillesse consiste à dire que c'est une période de la vie où il est trop tard pour adopter un mode de vie actif. Qu'à un âge avancé, il vaut mieux se reposer, laisser la place aux jeunes. Au contraire, les aînés y gagneront s'ils conservent de saines habitudes de vie ou adoptent. Et s'ils font des activités stimulantes, qu'elles soient rémunérées, bénévoles ou effectuées comme loisirs, les aînés qui participent à la vie en société ou qui retrouvent des possibilités de participation maintiennent leur sentiment d'utilité, développent leur aptitude, évitent l'isolement et acquièrent une meilleure estime d'eux-mêmes. En résumé, au fond, ce que ça dit, cet objectif-là, c'est tout simplement si les aînés peuvent continuer à avoir une vie sociale active où ils sont inclus dans les familles, dans la société, un peu partout, bien finalement, cela contribue à mettre un frein à l'âgisme parce que ça nous permet d'avoir une perspective différente sur les personnes qui sont arrivées à un âge certain. Donc, selon l'Association québécoise de gérontologie, l'âgisme est un processus par lequel des personnes sont stéréotypées et discriminées en raison de leur âge et qui s'apparente à celui du racisme ou du sexisme. Peut-être que vous n'aviez pas envisagé la chose de cette façon-là, mais c'est effectivement comparable à ces deux éléments-là. Les jeunes aussi peuvent être la cible d'âgisme, mais la réalité est à montrer que les aînés le sont davantage. Donc, on pourrait faire un petit exercice ici et se dire, est-ce que ça m'est déjà arrivé, par exemple, sur l'autoroute, de croiser un véhicule et de dire, ah, ce petit jeune-là, il conduit trop vite. Finalement, c'est un quinquagénaire qui conduit le véhicule. Alors, on a donné libre cours à un exemple d'âgisme, puis on pourrait faire de même pour les personnes aimées. Alors, quelles sont les manifestations de l'âgisme? Donc, vous allez reconnaître des situations que vous avez déjà vécues dans votre vie. C'est des attitudes, des préjugés envers les personnes âgées ou le processus de vieillissement, comme par exemple, penser que les personnes âgées sont dépendantes, vulnérables, goûteuses, faibles, malades, sourdes, radoteuses, etc. On pourrait en nommer plein comme ça. Pratiques aussi discriminatoires visant l'exclusion des aînés. Donc, par exemple, décider de ne pas embaucher une personne aînée parce qu'on pense qu'elle n'est pas capable d'utiliser un ordinateur, une tablette, un téléphone intelligent. D'ailleurs, aujourd'hui, à la table où je mangeais, on se parlait un peu de nos expériences services à la clientèle Vidéotron. Puis, évidemment, pour nous reconnaître, il nous demande notre date de naissance. Ça fait que c'est poche. Tout de suite, le jeune à l'autre bout, il sait, tu as quel âge, là. Alors, il parle comme si tu étais finalement un analphabète de l'ordinateur alors qu'il ne te connaît aucunement, ni d'Adam ni d'Ève. Donc, on parle un peu de ça dans notre société. On est dans une société qui pense que les aînés ne sont pas capables d'utiliser un ordinateur. Donc, aussi, pratiques institutionnelles et politiques qui perpétuent les stéréotypes sur la base de l'âge. Donc, interpeller une personne aînée en l'appelant « ma petite madame ». Mais ça, vous l'avez entendu, c'est certain. Mon petit monsieur aussi. Les petits messieurs, on les retrouve beaucoup à l'hôpital, les petits messieurs. Et lui parler plus fort. Ma mère, quand elle va à l'hôpital faire son suivi médicale, ben, l'infirmière, elle lui parle très fort comme ça alors que ma mère entend très bien. D'autres faits aussi, la discrimination peut être faite de manière très surnoise. Je suis certaine que si on faisait un tour de l'assistance, on trouverait des exemples de situations où vous avez entendu des éléments qui vous ont dit que c'était pas juste, par exemple, que telle personne puisse énoncer telle ou telle chose sur une personne aînée. Et l'âchisme est souvent causé par un mécanisme de protection contre l'angoisse du vieillissement ou contre l'inconnu que représente l'avancée en âge de la même façon que le sexisme parce qu'on a peur des hommes ou qu'on a peur des femmes ou le racisme parce qu'on a peur des noirs parce qu'ils ne sont pas de la même couleur que nous. Alors, faites-vous de l'âchisme. On va faire un exercice. Vous le faites dans votre tête, au fond. On va jouer le jeu. Vous n'êtes pas obligé de donner votre réponse à personne. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais on va repasser les différentes questions ensemble. Alors, dites-vous, quelquefois, « Oh, comme elle est cute, qu'elle est mignonne », en voyant une femme âgée faire quelque chose, que ferait une femme plus jeune, comme s'amuser, embrasser un homme, etc., et trouver ça plutôt cute. Alors, considérez-vous que les personnes âgées ne sont pas attrayantes à cause de leur apparence physique, peau lâche, rides, cheveux gris, en bon point, etc. Avez-vous tendance à parler à une personne âgée en l'appelant « Madame, mon petit monsieur », on l'a vu précédemment. Présumez-vous que les travailleurs plus âgés prennent la place des plus jeunes? On n'a pas de job, c'est de la faute des aînés, des bébés boomers qui devraient s'en aller. Croyez-vous que les travailleurs plus âgés sont plus souvent malades? Avez-vous déjà présumé que le conducteur de l'auto qui ne démarrait pas au quart de tour était un vieux? D'après vous, les travailleurs de 50 ans et plus, vous répondez, vous faites l'exercice dans votre tête, d'après vous, les travailleurs de 50 ans et plus sont-ils moins performants, plus résistants aux changements et aux nouvelles technologies? Êtes-vous d'avis que les travailleurs âgés sont plus lents? Oups! J'ai perdu mon affaire? Plus lents? Plus lents, voyez-vous! Alors, où j'étais? Il y a des visons! C'est ça, il n'est pas à moi! Ah oui, c'est ça, l'histoire du courant, là! Vous, vous ne vous êtes pas supposés connaître ça! Donc, je pense qu'on était rendus à l'autre page. Bon, alors, avez-vous à vos yeux, les personnes âgées sont-elles toutes des vieux, des vieilles? Croyez-vous que les jeunes ne sont pas intéressés par l'expérience des personnes plus âgées? Êtes-vous d'accord pour dire que les jeunes travailleurs ne pensent qu'à leur qualité de vie? Quand vous parlez à une personne âgée, êtes-vous mal à l'aise de la regarder dans les yeux? Croyez-vous que les travailleurs seniors sont moins flexibles, moins motivés et omnibulés par leur retraite? Donc, si vous avez répondu oui à au moins trois de ces questions, bien, peut-être que vous avez tendance à faire de l'âgisme un peu comme tout le monde dans la société parce qu'on ne le sait pas qu'on fait de l'âgisme. Donc, aujourd'hui, je vous invite à lutter contre l'âgisme et à modifier vos paroles dans vos milieux. Donc, idéalement, de ne pas dire « bonjour, ma petite madame ». Et comment on peut faire? Bien, c'est être sensibilisé comme aujourd'hui au concept de l'âgisme afin de le reconnaître parce qu'à partir du moment où on est capable de le reconnaître, on peut agir dessus. Informer, éduquer les gens autour de vous dans votre milieu, ne pas être gêné de dire à une personne « je suis désolée de dire ça, mais quand tu parles comme ça, tu fais de l'âgisme ». Dénoncer lorsque nous sommes témoins, savoir qu'il existe des ressources pour des personnes qui vivent des situations de maltraitance liées à l'âgisme. Apprivoiser les changements liés au vieillissement et accepter l'inévitable vieillissement. Parce qu'il n'y a pas du secret, si on veut vivre longtemps, il faut vieillir. Donc, à partir de là, on va tous aller par là. Être fier aussi de célébrer notre âge et mettre en place des stratégies pour bien vieillir. Moderniser les représentations des aînés. Valoriser les multiples apports des aînés dans notre société. On est un peu une société qui exclut nos aînés de la sphère familiale, de la sphère sociale. Suivre l'exemple des sociétés qui considèrent leurs aînés comme de précieuses sources de sagesse, de savoir et d'expérience. Éviter le déni du vieillissement. Renforcer les liens intergénérationnels. Éviter le jeunisme. Culture de la jeunesse. Technologie, beauté, connaissance, folie. Quand on navigue sur Internet ou qu'on regarde à la télé, il faut prendre la crème, je ne sais pas quoi. Il faut faire tel exercice. Il faut rester jeune. Absolument. Donc, en terminant, je veux vous dire que sur la clé USB, vous allez retrouver l'inventaire des ressources des partenaires multisectoriels qui sont mobilisés pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, plusieurs partenaires multisectoriels. On en a parlé ce matin principalement des municipalités. Mais il y a aussi beaucoup d'organisations communautaires. Il y a des policiers. Il y a toutes sortes d'organisations qui travaillent à lutter contre la maltraitance. Et vous allez retrouver une liste qui n'est pas exhaustive, qui ne comprend pas tous les partenaires. Mais en tout cas, vous allez retrouver ceux qui sont mobilisés en ce moment pour lutter contre la maltraitance. Donc, les questions, ça viendra après. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil et on apprécie. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On parle de Madame, municipalité et des aînés. Bien, on est partenaire de la CAMF. Et nous, on est vraiment dans le créneau, vous allez comprendre, l'intergénérationnel. Alors, ça le dit, nous sommes des bénévoles lecteurs de 50 ans et plus, qui allons faire la lecture une fois par semaine, une heure environ, pendant 8 semaines, à des enfants de 4 à 8 ans, mais de plus en plus, les CPE, les services de garde, font appel à nos services. Et on jumelle le bénévole lecteur avec un petit groupe d'enfants, 2 à 5 enfants maximum. On va voir tous les objectifs tout à l'heure et tout, mais on va retourner. Moi, tu es rendu trop loin là. Non, c'est la deuxième, le historique. Ah, bon, ok, on va commencer avec le historique. En passant, le but d'être ici aussi, je vais vous le dire aussi que dans la Naudière, on a quelques antennes de lire et faire lire. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je voulais vous en parler. Alors, on a à Joliette ici, justement, la bibliothèque Rina Lassnier, qui est une antenne de lire et faire lire. En passant à l'activité, même si c'est la bibliothèque, elle se fait en dehors de la bibliothèque. Elle se fait à l'école ou au CPE ou au service de garde. Il y a Saint-Damien, la bibliothèque de Saint-Damien, l'école Youville à Mondeville et à Rodden, la bibliothèque de Rodden, qui est aussi présente dans les écoles. Et non, la dernière, mais non la moindre, Mme Forêt, elle est la coordonnatrice de l'antenne de la commission scolaire des affluents. Et ils sont présents à Charlemagne, à Mascouche, Repentigny, Terrebonne et Lassomption. Donc, bravo, la Naudière. Mais on est ici pour que ça continue. Alors, aussi, je veux juste rajouter qu'un autre des objectifs de notre présence ici, c'est justement pour que sachiez que ça existe. Parce que souvent, on parle de communication ce matin, on sait qu'il y a des organismes, on sait qu'il y a des choses qui se font, « Ah oui, la lecture, ah, comment? » Mais bon, vous savez, aujourd'hui, lire et faire lire, ça existe et ça se développe au Québec. Donc, l'historique, je commence avec l'historique. Alors, c'est né en 1985 à Brest, en France. Vous connaissez Alexandre Jardin? Oui. Alors, l'auteur. Alors, qui est un porte-parole de l'action citoyenne, n'est-ce pas? Et qui est en visite à Brest. Et à Brest, ça fait déjà quelques années, il y a des grands-parents. Dans la communauté, ils ont décidé qu'ils avaient besoin d'aide pour les enfants à l'école, aux primaires pour la lecture. Et ils ont dit, quels sont les grands-parents qui veulent venir faire la lecture? La communauté s'est levée. Et tout bonnement, sans titre, sans rien, on est ensemble, puis on fait quelque chose pour nos enfants. Alors, c'est commencé comme ça. Et quand Alexandre Jardin a vu ça, il a dit, mais mon d'où? C'est donc bien génial, ça? Ça n'avait pas de titre. Alors, c'est lui qui l'a structuré, qui a appelé ça lire et faire lire. Alexandre Jardin, vous savez, est un ami du Québec. Il vient souvent en visite. Et en 2001, il est venu visiter, en parler. Et l'IRIFERER a été fondé donc en 2002. En 2003 et 2004, il y a eu huit projets de pilotes au Québec. Donc, tout doucement, ça a commencé tout doucement. Et aujourd'hui, en 2017-2018, il va falloir au Québec, il y a 115 antennes locales. Et je peux vous dire, moi, je suis au service aux membres, il y en a encore plus que 115 à l'heure où je vous parle. On est rendu en tour de 120. La prochaine. Les membres fondateurs, juste pour que vous soyez au courant comment ça a été fondé au Québec. L'Association des bibliothèques publiques, la BPQ, l'ARET, l'Association des retraités de l'éducation et de services publics, COFAC, Confédération des organismes familiaux, FAMILES.Québec, FCABQ, la Fédération des centres d'action bénévoles, Tant en secours du Québec et l'UNET, l'Union des écrivains et des écrivaines. Alors, la mission de lire et faire lire. Offrir dans les services de garde éducatif à l'enfance et les écoles en collaboration avec les bibliothèques et le milieu communautaire, un programme de lecture aux enfants de 4 habitants afin de développer le plaisir de lire. C'est le mot important. Remarquez le mot, plaisir de lire, de diminuer l'échec scolaire, d'aider à l'intégration des enfants et des familles migrantes et en difficulté d'apprentissage. Pourquoi j'en fasse sur le mot plaisir? C'est, comme vous savez, nos bénévoles lecteurs, peu importe où ils sont, ils ont tous une expertise, une richesse incroyable, mais ils ne sont pas tous issus du milieu de l'éducation. Ils ne sont pas des psychopédagogues, des orthophonistes, des orthophonistes. Vous comprenez le principe? C'est pas ça. Et on ne va surtout pas leur montrer à lire. C'est pas ça qu'on fait. C'est le plaisir, la découverte du plaisir de lire. Voilà. Alors, le but recherché, c'est de leur donner l'étincelle. Le goût. Le goût de lire. Puis on sait qu'un enfant qui sait lire, qui aime lire, on diminue le décrochage scolaire. L'immigration, vous savez que c'est un enjeu. En tout cas, moi, j'entends beaucoup parler, en tout cas au bureau, de l'enjeu des familles migrantes, la langue. Donc, c'est un merveilleux moyen. L'autre point super important, c'est l'intégration des personnes de 50 ans et plus dans l'action bénévoles auprès de ce programme de lecture, briser l'isolement, on en parle aujourd'hui, et leur permettre de garder, de retrouver un rôle actif et valable au sein de la communauté. Je n'aime pas vous en parler encore un peu plus que moi. Il y a une centaine dans le bassin de 100 bénévoles lecteurs. Mais juste pour vous dire que ça fait une différence. Moi, je suis une bénévole lectrice et je vais vous dire que je me sens très valorisée et très fière quand je revois mon petit groupe d'enfants et que, oh malheur, je vous raconte une anecdote. J'ai la deuxième, je suis rendue à la troisième semaine. En passant, vous avez compris le principe, même petit groupe d'enfants. J'avais quatre enfants de maternelle. C'est la troisième semaine que je fais la lecture. Et les bénévoles lecteurs, au début, on se rencontrait dans un endroit. Et là, à l'école, cette journée-là, on ne pouvait pas. Donc, il fallait être comme en plein milieu du corridor où les enfants reviennent de la récréation et du dîner. Alors, et ce jour-là, c'est un jour-là, je suis en retard. Alors, ça passe. Et comme on ne se connaît pas beaucoup les bénévoles lecteurs, c'est tout nouveau. Fait que là, tout d'un coup, j'arrive un peu en retard. J'étais juste, juste, juste. Et là, j'ai des yeux de bénévoles lecteurs qui se retournent vers moi. Est-ce que c'est toi, Madame Joanne? Est-ce que c'est toi, Madame Joanne? Oui, c'est moi, Madame Joanne. Ah, bien là, regarde, là, tes quatre ont passé et les quatre, ils savaient que c'était les bénévoles lecteurs. Où elle est, Madame Joanne? Ah, vas-tu venir, Madame Joanne? Est-ce qu'elle est là, Madame Joanne? Ça, ça fait un petit blou, hein? Ça, ça fait une valorisation. Ça brise les amens aussi parce que les bénévoles lecteurs, en passant, ne se connaissent pas la plupart du temps au début. Et tranquillement, là, ils commencent à se connaître, ils se créent des liens. Ils se donnent des trucs, de livres. Ah, ce livre, ça, ça, c'est bon, ça. Et ça devient un réseau social. À la fin, ils se voient même pour aller prendre des cafés et tout. Donc, tout ce côté-là, à lire et faire lire. Alors, les deux objectifs, faire découvrir aux enfants les bonheurs de la lecture et les richesses qui se retrouvent dans les livres et qui deviennent des lecteurs, comme on disait tout à l'heure, le plaisir. Ce qu'on veut, c'est créer l'étincelle. Ce qui va faire qu'il va les motiver. Et bon, j'écoutais, vous écoutez les nouvelles comme moi, on entendait les statistiques concernant les garçons qui décrochent au secondaire. Mais si on peut, tout petits, les accrocher sur leur passion avec la lecture, on fait une différence. Et créer des liens entre les générations, évidemment, les papiers mamis qui vont faire la lecture aux petits, c'est gagnant-gagnant. Comment ça fonctionne? Alors, lire et faire lire, c'est l'organisme national. Les antennes locales que je vous parlais, c'est quoi ça? C'est que ça prend un organisme pour chapeauter le programme dans la communauté. On parle d'une bibliothèque, on parle d'un centre d'action bénévole, une maison des aînés, une maison des grands-parents. Ou une commission scolaire. Commission scolaire. Ça prend un organisme qui dit, OK, nous, on croit ce projet-là, on y va. Jeannine va vous donner les détails tout à l'heure, combien ça coûte et tout. Je vous le dis tout de suite, c'est 35 $ par année. C'est pas ça qui va défoncer votre budget. Alors, on a un organisme qui, lui, s'occupe de faire l'entente avec le CPE, l'école, peu importe, qui va coordonner le recrutement des bénévoles lecteurs, va s'entendre, OK, quelle journée, quelle heure qu'ils vont faire la lecture, les locaux, la logistique. Et ensuite, donc, vont aller vers les services de garde et l'école, vont recruter ses bénévoles, comme je vous le disais, vérification d'antécédents judiciaires oblige, n'est-ce pas? La loi, qui est en telle vulnérable, qui est en telle vulnérable, et faire la lecture auprès des petits. Je veux juste rajouter, faire une parenthèse. Lire et faire lire, c'est un programme inclusif. Ce qui veut dire que si l'entente est faite, je vous donne un exemple, une maternelle, 20 enfants dans la classe de maternelle, bien, le coordonnateur, il faut que c'est sûr qu'il y a 4 à 5 bénévoles lecteurs, parce que tous les enfants vont avoir un bénévole qui va là, qui, c'est bien, ce que je veux dire, c'est que tous les enfants de cette classe-là vont avoir accès à lire et faire lire. Ce n'est pas un bonbon pour ceux qui vont bien, lire et faire lire, et ce n'est pas une punition ou de l'aide supplémentaire à des enfants en difficulté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est tous les enfants qu'il y a. Tous les enfants. C'est ça. Ensuite. Alors, démarrer une antenne locale, je laisse la parole à Janelle. Voilà. Donc, écoutez, oui, pour démarrer une antenne locale, il faut s'organiser, bien évidemment. Moi, j'ai mis ça sur pied avec, j'avais de l'aide, là, je n'ai pas partie ça toute seule. Mais l'idée, c'est donc de signifier à lire et faire lire qu'on veut ouvrir une antenne, trouver l'organisme qui va nous chapeauter, donc qui va signer puis qui va payer 35 dollars par année, peu importe. Et il s'agit ensuite de recevoir les documents. Le lire et faire lire a une trousse de démarrage très, très, très bien faite. Il s'agit de la lire d'un bout à l'autre pour voir tout ce que ça comprend, tout ce que ça demande. Et là, j'ai fait des contacts avec les bibliothèques du coin, bien sûr. J'ai cherché des écoles qui sont susceptibles de nous recevoir et tout. Alors, ça, c'est le démarrage, comme de raison. Il faut lire les documents qui nous sont fournis, qui sont très bien faits. Informer la bibliothèque de l'arrivée du programme. Comme je vous dis, j'ai fait la tournée. Trouver un service de garde ou une classe, parce que ça se passe dans les classes. Alors, on l'a dit tantôt, si, par exemple, si je fais une classe de première année à l'école Lester-Blondin à Terrebonne, bien, s'il y a 20 enfants, 20 enfants dans cette classe-là, il faut que j'ai 4 ou 5 bénévoles qui arrivent en même temps. Il faut qu'elles soient disponibles en même temps. Ils arrivent dans la classe. Pendant l'heure, elles partent dans leurs petits locaux avec leurs 3, 4 ou 5 enfants, font la lecture, puis ramènent les enfants à la classe après. Et ça, sur 8 semaines. Donc, l'engagement, c'est un minimum d'une heure par semaine pendant au moins 8 semaines. Et habituellement, on fait deux sessions dans l'année. Nous, à Desafflueurs, on fait octobre, novembre à l'automne, puis on fait février, mars à l'hiver. Alors, les bénévoles doivent se rendre disponibles à ces dates-là, bien évidemment. Il faut recruter un nombre suffisant de bénévoles et prendre un temps pour les faire se retrouver ensemble, les inscrire aussi, bien évidemment. Donc, on dit que la session est un minimum de 8 semaines et une session d'automne ou une session d'hiver. Est-ce qu'il me reste encore du temps? Oui, 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 oui. Quatre minutes. Quatre minutes, bon. Quelques chiffres, parce qu'après ça, vous allez pouvoir poser des questions. Ce que je peux vous dire, moi, j'ai été aussi bénévole électrice pendant deux sessions. Et je dois vous dire, ça, c'est un témoignage, c'est autant, comme disait Joanne tantôt, le plaisir que les enfants ont à nous retrouver à chaque semaine. Il se crée vraiment un contact. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on met au moins 8 semaines. Parce que c'est ça que ça prend un minimum pour créer un lien avec les enfants. Et les bénévoles aussi ont tout ce plaisir-là. On voit des bénévoles se transformer et dire, j'ai tellement de plaisir à aller chercher des livres à la bibliothèque, à préparer ma lecture, aller faire la lecture aux enfants. Donc, c'est tout un programme. Et ici, c'est quelques chiffres qu'on voulait. Donc, on disait tantôt, c'est presque 120, le sol n'a pas été mis à jour. Avec 1 461 bénévoles, 8 855 enfants rencontrés, 23 000 heures de bénévolat. Donc, vous allez comprendre que... Il y a des outils, ce qui facilite d'ailleurs la mise sur pied. Donc, la trousse dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des affiches, malheureusement, on n'en a pas porté, mais il y a des dépliants, vous allez en trouver sur la table derrière, des petits dépliants qui expliquent bien et avec lesquels on peut faire la promotion si jamais on veut partir une antenne et tout ça. Et avec la possibilité d'écrire d'ailleurs le nom et les coordonnées de la personne à contacter et tout ça. Il y a le site Internet qui est très bien fait. Une cocade d'identification. Quand les bénévoles se présentent dans l'école pour se faire identifier, on leur emmène cocade à leur nom. Puis, on les encourage à l'avoir. Donc, les gens qui se promènent dans l'école disent, ah, ça c'est les bénévoles de les référer. Tantôt, on disait les papiers et mamies. Même dans une école, le concierge, ils appelaient les bénévoles de les référer les fafreluches. C'était très drôle. Un signet qu'on remet aux enfants parce que dans le programme, on demande aux bénévoles de ne jamais rien donner aux enfants, encore moins de la nourriture. Ils n'ont pas de cadeaux non plus. Alors, il y a deux choses qu'on leur donne. Un petit signet comme ça et à la fin, un autocollable de les référer. C'est les souvenirs qu'ils peuvent garder de ça. Donc, il n'y a pas de choses à donner. On fournit aux bénévoles une sélection parce qu'avec les bibliothèques en collaboration, on a sélectionné des livres coup de cœur qu'on encourage les bénévoles à prendre dans les bibliothèques et à lire aux enfants. Ici, il y a un petit cahier de témoignage qui est intéressant. Il y a le bulletin de liaison, il était une fois qu'on trouve aussi sur le site. Alors, pour le moment, j'ai fait le tour. J'ai-tu épuisé mes quatre minutes? Oui, complètement. Il fait. Hein? Ce soir, c'est bien. Alors... Applaudissements Bonjour. Ça nous fait bien plaisir d'être avec vous. On est ce qu'on appelle les ITMAV. On l'entend beaucoup l'acronyme aujourd'hui. C'est un fonds de notre gouvernement qui est des initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. Alors, on y va pour ITMAV, mais nous, on préfère utiliser intervenantes ou travailleuses de milieu. Voilà. On veut vous parler de respect d'inclusion sociale et d'aller un peu aux racines de l'isolement. Ce qu'on vous propose comme menu, et on va essayer de circonscrire un peu le sujet. D'abord, un tour d'horizon des concepts d'isolement social. C'est multifactoriel. Les défis du repérage de nos aînés vulnérables. Il y en a beaucoup. La connexion ou la reconnexion aux services qui sont offerts. Les rôles des acteurs du milieu et vos propres rôles qu'on peut tous jouer ensemble. Et des pratiques inspirantes qui nous servent d'exemple. D'abord, un outil merveilleux dont on veut vous parler, c'est la trousse d'accompagnement de la FADOC. On l'appelle un peu comme ça. Cette trousse d'accompagnement-là, elle s'appelle rejoindre, comprendre et accompagner les personnes aînées isolées socialement. C'est divisé en plusieurs petits faticules, donc c'est très facile d'utilisation. Et on a autant des concepts, mais aussi des trucs clés en main sur comment rejoindre les gens, quelles sont les bonnes pratiques. Donc, je vous dis, ça vaut la peine de faire un tour. C'est sur votre clé USB, donc, ou disponible gratuitement sur Internet. Alors, qu'est-ce que l'isolement social? Donc, tout le monde a une idée de qu'est-ce que c'est l'isolement social. C'est un ensemble de situations de vie marquées par des interactions limitées. Donc, en nombre, en fréquence et en qualité. Donc, en nombre, c'est la qualité de contact qu'entretient une personne avec son entourage illimité ou en déclin. En fréquence, donc, les contacts sont espacés dans le temps. Par exemple, les personnes aînées arrivent à se retirer complètement de leur sphère et en qualité. Donc, les contacts permettent peu ou pas l'exercice de différents rôles sociaux. On a des exemples ici, puis je vais les tirer assez rapidement de ce tableau-là. Vous voyez, il y a la durée de la situation d'isolement social et la vitesse avec laquelle elle s'installe. Donc, en haut à gauche, on a un exemple d'un homme de 68 ans qui est en bonne santé, qui tout à coup perd sa conjointe. Donc, il vit une période de retrait assez normale de ses activités et finit par les reprendre. Ça fait que ça s'est installé rapidement, mais ça a été assez court dans le temps. Si on va en bas à droite, on pense à quelqu'un qui est une femme de 78 ans. Elle soutient son conjoint qui en a 80. Lui, il présente des troubles cognitifs et finalement un diagnostic d'Alzheimer. Donc, au cours de son vécu, la dame, progressivement, ses liens sociaux s'effrite. Elle s'occupe beaucoup de monsieur. C'est une proche aidante. Et là, monsieur est hébergée en institution. Et donc, elle a des contacts avec l'équipe soignante, mais les personnes significatives, il y en a assez peu autour d'elle. Donc, ça a pris un bout de temps. Au début, elle était à la maison, mais on se rend compte que sur une longue durée, l'isolement s'est installé et de façon assez permanente. Alors, on poursuit notre réflexion. Donc, comme disait Maud, vous avez eu deux situations, mais on voit que l'isolement, c'est multifactoriel. Il n'y a pas juste une cause. Il y a toujours des facteurs de risque. Donc, habituellement, l'état de santé, des problèmes de santé mentale. D'ailleurs, on est dans la semaine de la santé mentale. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, des pertes cognitives et souvent qui vont résulter d'une perte d'autonomie. La diminution de la mobilité. Il y avait une dame, ce matin, la dame de Sherbrooke avec la canne qui a menacé sa canne. Donc, elle était bien drôle, mais c'est une réalité pour plusieurs personnes aînées et la précarité financière. Il y a d'autres facteurs liés à l'isolement social. L'isolement social, c'est une trajectoire de vie. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que personne n'est à l'abri de l'isolement social. Des fois, les gens disent, ah ben non, moi, je ne vivrai pas ça. Mais en même temps, quand on parle de vieillissement, on voit avec la perte du permis de conduire. Donc, ça, je l'entends souvent. Tu sais, les gens ont beaucoup de peine quand leur mari décède, mais il y en a encore bien plus quand ils perdent leur permis de conduire. Donc, c'est une réalité. C'est la perte d'autonomie. Donc, la prise de retraite, oui, il y en a. C'est vraiment super. La liberté 55. Mais quand on a beaucoup investi dans notre travail et qu'on n'a pas créé d'autres liens alentours, bien, c'est sûr que de se retirer du monde du travail, ça peut nous faire vivre de l'isolement. Puis, on est une société où ce qui axe beaucoup sur le travail, donc on nous définit beaucoup par le travail. Donc, c'est une transition. Je peux vous assurer, en côtoyant des aînés, que la première année, c'est fantastique. Là, on joue au golf, on fait du ski, on voyage. Mais après la deuxième année, il faut trouver d'autres choses. En plus, bien, un peu comme ce que je viens de dire, là, c'est une trajectoire de vie. Des fois, il y a des gens, soit le mari est décédé ou encore des gens qui se séparent après 30, 40 et même 50 ans de vie commune. Ils trouvent les liens avec la famille. Ils sont arrivés à l'école. Ça n'a jamais été une relation très positive avec cette institution-là. Ensuite, ils vont chercher des services dans le réseau de la santé. Ils ne sont pas encore là, acceptés totalement. Donc, bien des ruptures souvent parmi les gens qu'on rencontre. Si tu es proche aidant, alors encore là, souvent, quand on est proche aidant, bien, tout est mis auprès du proche aidant. Et bien entendu, on en a parlé beaucoup tantôt, mais on est deux ITMAV qui vivent des réalités très différentes. Elle couvre 16 municipalités. Je couvre deux municipalités. Alors, bien entendu, l'isolement, ce qu'elle retrouve, elle, n'est pas le même isolement que ce que nous, on retrouve dans Terrebonne ou dans Mascouche. Donc, on a beaucoup parlé du transport, mais c'est vraiment une réalité au quotidien. Les détresses peuvent se rejoindre, mais voilà. Donc, comment les repérer? Ça va, hein? Comment les repérer? Bien, dans le fond, on dit les aînés isolés. Ils sont partout puis ils sont nulle part. Puis c'est souvent les gens qui ne sortent pas, justement. Ils sont à la maison. Mais en même temps, ce n'est pas que des inconnus. Ces gens-là ont des voisins qui peuvent être à côté. Ces gens-là peuvent être connus par les gens qui fréquentent les clubs, les associations, les gens qui sont dans le milieu. Et puis, bien, ça peut être dans la famille aussi. Fait que dans le fond, pensez à qui peut connaître nos aînés qu'on cherche à rejoindre et où est-ce qu'ils peuvent être ou se tenir. Fait que dans le fond, ceux qui sortent, bien, des fois, une fois par mois, ils vont à la pharmacie pour se réapprovisionner un médicament. Fait que c'est peut-être un endroit. Ou s'ils sortent pas, le livreur de pharmacie, lui, les voit. Fait que c'est avec ces gens-là, moi, que j'essaie de travailler. Les épiceries, les dépanneurs, les institutions financières, ça peut être surprenant tout ce qu'on voit là-bas. Le ton des échanges. Est-ce qu'on encourage notre mère à aller faire des retraits? Il y a beaucoup de choses qu'on peut observer, hein? Les banques alimentaires, bien, c'est aussi un lieu où on y va rapidement. Il va faire beau, les parcs, les lieux publics. Donc, c'est peut-être un endroit où on peut rencontrer ces gens-là. Et ce qui est essentiel, c'est de sensibiliser tout le monde qui peut les voir parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commerces de proximité qui peuvent être de bonnes sentinelles dans nos communautés. Puis même les employés municipaux à l'accueil ou les préventionnistes incendies, c'est des gens qui peuvent jouer un rôle clé. Alors, les connexions au service. Donc, on a dit tantôt que l'isolement social, c'est multifactoriel. Donc, ça veut dire qu'on retrouve toute clientèle de personnes aînées. Donc, se brancher sur les ressources, c'est une journée MADA. Donc, être en mesure, on en a beaucoup parlé, mais il faut en parler. Travailler ensemble, travailler en concertation. C'est la base pour venir en aide aux personnes aînées. Donc, tantôt, il y avait quelqu'un sur le panel qui parlait des organismes communautaires. Alors oui, les communautés MADA, les organismes communautaires, les préventionnistes, les policiers. Donc, le personnel à l'accueil, les gens à la ville. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui peuvent travailler ensemble. Et puis, ces gens-là, ce qu'on veut, c'est qu'ils favorisent l'accès à l'information. L'accès, c'est une chose, mais on a peut-être même besoin d'accompagnement pour tout comprendre, puis avoir même confiance en ces services-là. Donc, l'importance de former notre personnel, autant par des approches qu'avec des outils. On dit qu'il y a des spécificités à la communication avec les aînés. On ne veut pas faire d'agisme en disant d'ajuster le rythme, mais quand même, il y a quelque chose dans est-ce qu'on peut séparer nos idées? Est-ce qu'on peut parler à un rythme qui est modéré? Adapter les messages, les outils. Je vous amène au cinquième pico, quatrième pico principal, le guide d'accessibilité universelle des communications. C'est fait par Altergo et la Ville de Montréal. C'est un outil en or qui vous dit, utilisez telle police, choisissez des contrastes dans les fonds, mettez vos messages de telle façon. Donc, un bel outil qui peut être utilisé. Utilisez les bottins des ressources en soutien à domicile de chacune nouveau MRC. Il y en a partout. C'est ce qu'on appelle la Bible. Un bottin qui recueille tout ce qui se fait pour favoriser le maintien à domicile. Il y a toutes sortes de numéros importants. Nos CLSC sont toujours une bonne porte. La ligne aide à but aîné. OK. Les ressources du milieu, nous, travailleurs, travailleuses de milieu, il y en a dans trois MRC et les organismes qui ont une mission d'information. Donc, les centres d'action bénévole, entre autres. Travaillons ensemble. Donc, branchons-nous les tables de concertation, les comités de prévention de l'abus maltraitance, travailleuses de milieu, les comités MADA. On peut aller faire un tour, vous voir et qu'on branche ensemble ce qu'on fait. Tous les autres acteurs impliqués, les familles, les citoyens. Des pratiques inspirantes. Donc, des idemars. La ministre en a parlé ce matin. On était vraiment fiers qu'ils prennent le temps de souligner. Alors, présentement, dans le moment qu'on se parle, on en a 124 au Québec. Donc, qu'est-ce que c'est une intervenante de milieu? Donc, l'intervenante de milieu est là pour faire le pont entre les besoins des personnes aînées et les organismes communautaires. Donc, il devrait y avoir des idemars dans toutes les MRC, dans toutes les places au Québec. On est là pour faire du repérage. On est là pour redonner le pouvoir aux personnes aînées. On fait de l'accompagnement. On peut aider les gens dans une situation d'abus maltraitance. On s'arrime vraiment avec le CLSC, les ressources existantes. On peut remplir des formulaires avec les gens. On peut aider une municipalité qui se pose des questions, une situation d'encombrement dans une maison, comment faire participer des gens. Donc, on est là. Et on donne aussi des ateliers prévention de l'abus de la maltraitance. Ça s'appelle « Ce n'est pas correct ». Donc, une formation qui est disponible pour tout le monde, pour les voisins, les amis, l'entourage des personnes aînées, donner des bases pour savoir comment agir dans une situation. C'est très agréable, très interactif avec des vidéos. Appelez-nous ou répondez à nos offres. Ça va nous faire grand plaisir de le donner. Il nous reste deux minutes. Donc, trois minutes. Parfait. Une minute pour moi, deux minutes pour aller. Non. C'est que rare. Donc, moi, je suis dans la MRC des Moulins. Alors, présentement, dans le moment où on se parle, nous sommes la seule MRC d'avoir, dans la région de Terrebonne, d'avoir le projet C'est que rare. Donc, le projet C'est que rare, c'est des visites à domicile. Donc, je suis accompagnée d'un préventionniste des incendies ainsi qu'un policier de la ville de Terrebonne. On travaille ensemble une fois par mois. C'est des visites qui durent environ 45 minutes. Lors de ces visites-là, un, c'est de faire du repérage et deux, c'est de donner le maximum de renseignements. C'est pour permettre aux personnes aînées de pouvoir demeurer dans leur maison dans les meilleures conditions possibles et étant des conditions gagnantes de sécurité. Alors, le but, c'est qu'il y en ait partout. C'est un projet qui, initialement, s'appelle RAPIDOR, qui est un projet de la Sûreté du Québec. Donc, ça veut dire que ce projet-là devrait être dans toutes les municipalités. Présentement, on en a un à Sainte-Thérèse seulement, Mirabelle et nous, dans la grande région des 3L qui est la Val-Laurentine-la-Naudière. Alors, c'est des projets qu'on doit absolument mettre l'accent pour qu'il y en ait un peu partout. C'est vraiment inspirant. On fait un peu la même chose. Si je vous amène au dernier point, on a un comité VIGI aîné à Saint-Côme. C'était une activité qui venait de notre centre d'action bénévole. Donc, une série de quatre ateliers pour former des bénévoles VIGI, sentinelles dans les milieux qui peuvent agir contre la maltraitance. Donc, bien référer, mais aussi faire une première écoute. Donc, on fait des visites avec la préventionniste incendie. Donc, un peu la même chose à domicile. Moins bien ficelé que ses cureurs. On va s'en inspirer. Mais, on a surtout un comité au niveau municipal qui se réunit et puis ça perdure depuis plusieurs années. Des bénévoles qui sont formés avec des portraits très intéressants. Il y en a qui sont premiers répondants. Il y en a qui sont coiffeuses à domicile. Il y en a vraiment de tous les types. On a le directeur de service incendie. On a un élu municipal, la travailleuse de milieu qui soutient tout ça. Donc, c'est vraiment le signe qu'on est branché avec l'administration municipale. Et, dernière action en haut, si je vous ramène, dans le plan d'action MADA de la MRC Mattaouini. Il y avait une action fichtrement intéressante qui n'a pas été réalisée, mais on compte peut-être d'arriver. Former le personnel par rapport à l'accueil et au soutien aux personnes aînées. Donc, ça pourrait être quelque chose de pensable à mettre dans vos plans d'action MADA. Et on finit là? Ah, c'était moi le nom de la fin. Oui! Non, bien, il ne me reste même pas une minute. Alors, je pense que ça a été dit par plusieurs intervenants au cours de la journée. Vous savez, moi, quand je donne mes conférences, je dis toujours, la seule justice qu'il y a sur la Terre, c'est qu'on vieillit tous. Et comme un peu disait Renée tantôt, bien, si on veut rester là assez longtemps, bien, si on veut vieillir, bien, il faut devenir âgé. Alors, plus on travaillera en collaboration, plus il y aura des journées comme aujourd'hui. Mais il ne faut pas juste faire les journées. Ensuite de ça, il faut s'impliquer et il faut travailler tout le monde ensemble. C'est un discours qu'on tient depuis bien longtemps, de travailler tout le monde ensemble. Puis il y a encore beaucoup de silos. Alors, je pense que c'est d'avoir plus qu'il y aura des journées comme ça, plus qu'on sera sensibilisés. Et ne pas oublier qu'on travaille tous pour le même objectif qui est le bien-être des aînés. Alors, merci. Merci. La question, c'est plus sur lire et faire rire. Est-ce que une municipalité, par exemple, pourrait être porteur de la démarche? Absolument. Absolument. Oui. Quand vous avez repéré une personne qui est isolée, soit par vos moyens ou par un autre intermédiaire, est-ce que vous faites une action directe? Est-ce que vous arrivez dans la maison ou bien si vous faites simplement le mettre en contact avec des organismes qui peuvent venir? C'est là où on est sur un terrain glissant. Je ne sais pas ce que Nancy fait. Je vais répondre, moi, spontanément, puis voir ce qu'elle fait. Moi, je sens que j'ai besoin du consentement de la personne. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un me signale que Madame X qui demeure là est isolée que je me sens à l'aise d'aller cogner chez elle. Il y a un milieu où je fais du porte-à-porte. Donc là, on peut peut-être faire du porte-à-porte ciblé dans cette rue-là et aller à la dite maison. Donc, ça, ça peut être ça. Si j'ai un signalement d'une autre personne, disons, je vais demander à la personne « Pourriez-vous m'ouvrir la porte? Pourriez-vous soit dire que j'existe, le travail de milieu existe? Donc, demander l'autorisation de la personne et ensuite lui dire soit qu'elle m'appelle ou soit que moi, j'appelle cette personne-là. Donc, souvent, je demande à la personne clé. Si j'ai l'impression que ça ne passera pas tout à fait, on essaie de voir à une stratégie. Donc, est-ce que cette personne-là fréquente d'autres lieux? Est-ce que deux personnes pourraient lui parler du travail de milieu pour qu'elle accepte d'avoir enfin des services? Est-ce que je pourrais juste donner une pochette d'information que quelqu'un va lui porter à la maison? Mais on respecte quand même le consentement des gens et sans demande ou autorisation, on est assez prudent, je vous dirais. Mais, je laisse Nancy répondre. Je pourrais vous dire quand je n'en ai pas. Est-ce que ça répond? C'est pareil. C'est sûr que si quelqu'un nous appelle directement, on va se rendre, on va aller chez la personne et on va faire l'intervention que la personne a besoin. Alors, oui, s'il y a directement un besoin qui a été spécifié par la personne. Adopte. Le seul problème, c'est que quelqu'un qui est très isolé, il ne vous appellera jamais. Bien, c'est ça. Fait que là, c'est là où on essaie de voir, est-ce que cette personne-là a de petits liens? Donc, est-ce que peut-être le livreur de pharmacie pourrait lui remettre puis dire, cette fille-là, elle va vous prendre une rencontre, vous allez voir, ce n'est pas menaçant, puis on fait le tour. Elle peut se déplacer chez vous pour regarder vos besoins. La douze ans, Paul, le ménage, elle ne juge pas. Fait que c'est vraiment de rassurer, parce que souvent, il y a une question de confiance pour se prévaloir des services. C'est qu'on n'est pas, on ne sent pas que c'est pour nous, puis on ne se sent pas assez fort pour aller les chercher. Sous-titrage ST' 501